Aujourd'hui, on va parler des lois naturelles. Dans toute la vie, il y a des lois. Par exemple, on a la loi de la gravité. On parle maintenant beaucoup de la loi de l'attraction. En fait, il y a différents types de lois qui existent. Et dans la nature, et pour avoir une bonne santé, pour être heureux, pour être créatif, il y a également des lois qu'il faut respecter. Donc, si vous m'entendez bien, donnez-moi un petit coucou. Fais-moi un petit coucou ou un petit like. Donc, faites-moi savoir si vous êtes là et puis posez-moi des questions. Donc, on va discuter de ces lois-là. Quand un bébé vient au monde, qu'est-ce qui arrive? La première chose que quand le bébé sort du ventre de sa mère, le bébé, pour qu'on puisse savoir que le bébé est en pleine santé, pour qu'on puisse savoir que les poumons fonctionnent, le bébé pousse un cru. Donc, c'est à ce moment-là que les poumons du bébé fonctionnent. Donc, on peut dire que la loi première, ça va être la respiration. Donc, et dans la respiration, beaucoup de gens, présentement, ne respirent pas suffisamment bien. On va dire, si quelqu'un vit, c'est parce qu'il respire, mais cette respiration-là, elle est assez légère. Ça veut dire que les gens respirent, on pourrait dire, du bout des nez. Ou du moins, on pourrait dire aussi que la respiration se fait de manière superficielle, donc dans la partie supérieure des poumons. Et quand cette respiration se fait dans la partie supérieure des poumons, ce qui arrive, le côté, en fait, la partie inférieure des poumons n'est pas suffisamment élargie. Les poumons ne se développent pas suffisamment bien. Et quand cela arrive, on va avoir des gens qui sont très stressés, on va avoir des gens qui sont nerveux parce que la partie inférieure des poumons est reliée au système nerveux parasympathique. Donc, système nerveux parasympathique, c'est un système qui est lié avec la digestion, qui est lié avec le calme, qui diminue le stress. Donc, d'autant plus qu'on a l'air qui est pollué, on vit dans l'environnement est pollué, ensuite que plus avec cette manque de respiration-là. Donc, ce qui arrive, il n'y a pas une oxygénation qui se fait. Et la deuxième loi qu'on a, c'est l'alimentation. Si on regarde quand le bébé est né, donc on a dit la première chose que le bébé fait, il pousse un cri, donc il respire, les poumons se développent. Après, tout de suite après, on va voir que le bébé va s'allaiter, ok? Et on le met sur le ventre de la mère et puis son instinct, il va chercher les tétons. C'est tellement fun à regarder ces vidéos-là. Il va chercher le sein de la mère. Même si on le met jusque sur le ventre, sur le nombril, l'enfant va automatiquement chercher le sein et il va s'adapter et il va se nourrir. Bonjour, Graciel et bonjour, Gérald, Jean-Michel. Je suis contente que tu aies pu retrouver mon channel. Donc, l'enfant, il va aller directement à l'été. Donc, pour vous dire, deuxième loi de la nature, c'est notre alimentation. Donc, l'alimentation, c'est primordial. Quand je parle d'alimentation, je ne parle pas de s'empiffrer, je ne parle pas de se nourrir de n'importe quoi. Je parle de nourrir des choses qui sont essentielles, des choses qui sont nutritives pour le corps. Troisième loi, si on regarde le chemin naturel de l'enfant, la troisième chose que l'enfant va faire quand il a fini de manger, il va dormir. Le bébé dort. Tout le monde le sait, hein? Dès que l'enfant a un bébé, n'est sans finir de manger, il va s'endormir. Donc, le sommeil est important. Ce qui fait que les gens, présentement, ne dors pas suffisamment. Ou s'ils dors, ça va être un sommeil léger, un sommeil qui n'est pas réparateur parce que ce qu'ils s'alimentent n'est pas le sommeil. Donc, on va voir qu'une société qui souffre d'insomnie, une société qui s'approvisionne de médicaments pour rendre le sommeil. Et ce qu'on voit aussi, c'est nos jeunes. Ils n'aiment pas dormir parce qu'il y a trop de choses à faire, tu sais. Dormir, c'est comme, c'est énervant parce que j'ai à moins de temps sur mon cellulaire, moins de temps sur mes jeux vidéo. Donc, on a une société qui devient malade parce que les gens ne dorent pas suffisamment. Et quand le bébé a fini de dormir, souvent, ce qui arrive en même temps que le bébé est en train d'être allaité, le bébé fait caca. Donc, c'est l'élimination. Quatrième loi de base, c'est l'élimination. Donc, on va voir que le bébé, s'il mange cinq fois par jour, un bébé naissant, il va aller à la selle cinq fois par jour. Il mange trois fois, il va aller trois fois. Il mange huit fois, il va aller huit fois. Donc, automatiquement que l'enfant mange, il élimine en même temps. Donc, c'est ces quatre lois. La respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Donc, et quand ces quatre lois ne sont pas respectées, qu'est-ce qui arrive? Les gens deviennent malades. Les gens deviennent, il y a une vie de souffrance, une vie de conflit, une vie de frustration, une vie de misère et de maladie sous quelle que soit la forme. Quelle que soit la forme, on va avoir ces problèmes-là parce que les quatre lois de la nature ne sont pas respectées. Donc, comment avoir une vie plus heureuse, une vie plus créative, une vie plus, enfin, plus excitante, une vie qui est pleine de libido parce que les gens pensent souvent que la libido a seulement rapport aux relations sexuelles. Non. Une libido, c'est une vie satisfaisante. C'est quelqu'un qui se réveille le matin et a envie d'aller travailler et a envie de produire, a envie d'être créatif. Donc, il faut retourner dans ces lois-là. Il faut retourner à vivre en harmonie avec la nature. Il faut retourner à vivre en harmonie avec les lois et les principes universels. En fait, notre corps, c'est un laboratoire à vivre. Le corps, en général, est en train d'essayer de vivre. Le corps est en train de se battre pour vivre et pour être en connexion avec cette intelligence universelle qui est notre créateur. Une fois que ces lois-là ne sont pas respectées, l'être humain, c'est difficile d'être en connexion directe avec la nature, d'être en connexion directe avec le principe divin, être en connexion directe avec la loi universelle. Ce qui arrive, une désobéissance de ces lois-là, on va avoir des gens qui n'ont pas une conscience élevée. Donc, ça veut dire que les gens, ils ne sont pas en pleine conscience et en pleine connexion avec le divin. Ce qu'ils ont besoin pour être révélé ne peut pas être révélé parce que cette connexion-là est coupée. Elle est coupée parce que, au lieu de bien respirer, les gens respirent légèrement parce que c'est une respiration légère et l'oxygénation de ces cellules-là sont importantes. Donc, on devient des cellules qui sont asphyxiées. Et quand il n'y a pas, il y a l'asphyxion, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de régénération de cellules. On a un cerveau qui travaille en limitant. Souvenez-vous que dans les Écritures, c'est écrit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, une fois que l'homme ne vit pas comme il devrait vivre, il ne vit pas selon ce que la nature a mis sur la terre, il ne vit pas en relation avec le créateur de l'univers. Peu qu'il y a désobéissance, il va avoir conséquences. Et au lieu de vivre dans, de venir dans un monde, comme Irène Boisjean l'a dit, un naturopathe, au lieu d'être un monde, ça va être à l'envers, ça va être un démon. L'homme devient son propre démon, non seulement pour lui-même parce qu'il s'auto-détruit, il devient également un démon pour les autres parce qu'il n'est pas capable de vivre en harmonie avec ceux qui sont autour de lui. À cause de la désobéissance de ses lois de base. Le premier médecin ou naturopathe reconnu, Hippocrate, le docteur de la médecine, qu'est-ce qu'il a dit? Que votre aliment soit votre médicament. Il a appelé apporter la vie. Et ce qui arrive maintenant, on est en train de se nourrir, si on peut l'appeler comme ça, d'aliments morts. Et qu'est-ce que ça va donner? On va donner des morts. Des gens qui ne sont pas suffisamment éclairés spirituellement, qui va semer la pagaille autour d'eux parce qu'à l'intérieur d'eux, ces lois-là ne sont pas respectées. À l'intérieur d'eux, il y a une constipation chronique. Une constipation chronique, ça veut dire que l'élimination ne se fait pas comme il devait se faire. Que ce soit une élimination physique, ça veut dire aller à la selle, éliminer les choses qu'on est en train de manger. Et ce soit également une élimination psychique, spirituelle parce que ces émotions-là sont gardées. Et la personne va avoir une constipation au niveau de sa créativité. Donc, ta question Gérard, une personne qui est confrontée à un problème respiratoire, qu'est-ce que tu lui conseilles de prendre? Donc, il faut comprendre également que je parlais de l'élimination. Ce qui arrive maintenant, c'est que les gens consomment beaucoup de produits, consomment beaucoup de plantes et ils sont constipés. Et la première chose à toujours faire, c'est aller déboucher le système digestif. Le système digestif. C'est sûr qu'on a des plantes comme la mulaine, la molaine, qui est très bonne pour la respiration. Ça enlève le mucus. Donc, essayer la molaine est très bonne si la personne a des problèmes respiratoires. Et pratiquer des périodes de respiration. Et surtout, l'élimination des produits toxines comme le lait, le fromage, parce que ça va directement aller au niveau du système respiratoire. Ça fait beaucoup de mucus dans le corps. Donc, la molaine, c'est une plante qui est très bonne pour ce qui a trait à la respiration. Autrement dit, on doit commencer toujours par le commencement. La respiration. Ensuite, votre alimentation. Ensuite, le sommet et l'élimination. Et une des choses que les gens ont tendance à faire, c'est que dès qu'ils sont malades, ils mangent. Mais si on suit comment le corps réagit, quand on est malade, on n'a pas le goût de manger. Parce que le corps, il veut éliminer. Donc, c'est à ce moment-là, il faut non seulement perdre la respiration, il faut augmenter la quantité d'eau, se réhydrater et dormir le plus que vous êtes capable. Donc, ce qui arrive, les gens ont tendance à bien traiter leur voiture. Ils changent leur carburant régulièrement. Ils vont faire le tune-up dans leur voiture. Ils s'assurent que leur voiture fonctionne bien pour leur amener à bon port. Parce qu'une voiture qui a un nœud dégonflé, ils ne vont pas prendre la route. Une voiture qui n'a pas de carburant, c'est sûr qu'ils ne vont même pas prendre l'autoroute. Ils ne vont pas sortir avec cette voiture-là. Alors qu'ils fonctionnent avec leur corps en manque de carburant. Ça veut dire d'un acte d'aliments nutritifs. N'en faisant pas de tune-up, ça veut dire qu'aller nettoyer la batterie de leur voiture. Ça veut dire qu'ils ne nettoient pas leur corps régulièrement. Ils font faire en sorte qu'ils roulent la voiture qui leur donne du repos. Ça veut dire que la voiture ne se réchauffe pas. Donc, ils conduisent leur corps qui est le temple de Dieu ou le temple de l'univers ou le temple de ce que vous voulez. C'est sacré. Ils font en sorte que le corps travaille, 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 travaille sans une période de repos, comme il devrait bien se reposer. Donc, ils utilisent le corps, ils le mettent le corps en esclavage. Donc, essayez d'obéir à ces quatre lois naturelles, ces quatre lois de base pour voir si vous n'aurez pas une meilleure santé. Donc, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ces quatre lois de base. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis naturopathe. Je travaille avec des gens. J'ai un programme de coaching également, surtout pour ceux qui ont des problèmes d'hypertension, de diabète, de problèmes de surplus de poids et de cholestérol. Et je reçois aussi un consultateur. Vous pouvez m'envoyer un message sur Facebook. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout, rappelez-vous de vraiment respecter ces lois, la respiration, l'alimentation, le sommeil et l'élimination. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. La santé au naturel avec Perpétu. L'alimentation, 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 Sous-titrage ST' 501